Je ne suis pas Nostradamus, ni Merlin Enchanteur, mais je voudrais dire ici au nom de Dieu, dont je suis l'un de ses serviteurs, que la majorité des croyants ici, de par la grâce qui leur fut donnée, ils sont sous la divine protection de Dieu, et ils ont échappé à un verdict, un verdict divin, qui a été prononcé dès l'origine des temps, car Dieu sait tout de toute éternité, son calendrier est à jour, c'est lui qui a créé le monde, le mouvement, la respiration et l'aide, et rien n'arrive sans que le Créateur le décide, le monde n'est pas livré au hasard, ce sont nos politiciens qui nous dirigent, c'est sûr, ce sont nos gouvernants qui nous dirigent, mais que sur le plan politique ou social, mais la vie elle-même est gérée par le Tout-Puissant Créateur, c'est Dieu qui a dans sa main ton souffle, dit la Bible, et rien n'arrive sans qu'il ne le veuille, le prophète le déclare, est-ce qu'une chose arriverait sur la terre, sans que Dieu l'a prévue, sans que Dieu l'a organisée, rien n'arrive sans sa volonté, mais le monde a tremblé, et il est sur le point de trembler encore demain, à cause des virus et des pandémies, une pandémie micro-dienne, et bien peut arriver d'une journée à l'autre, et ça peut détruire une partie de la planète, je ne voudrais pas être quelqu'un qui vous embête ce soir, mais quelqu'un qui vous prévient au nom de Jésus, que ce que les scientifiques disent, la Bible l'avait dit avant, mais la mort qui va sévir, et Dieu sait que c'est comme ça que prévoit la Bible, et vous ne changerez pas le verdict, et je ne changerai pas le verdict, je vous avertis devant Dieu que tout ça est vrai, et que tout ça est prévu par la parole de Dieu, les pandémies, les pestes, la peste noire qui a fait des millions de morts, peut revenir d'une journée à l'autre, avec les nouveaux microbes, on a beau faire toutes sortes d'antébiotiques, aujourd'hui on ne peut plus combattre les microbes, et ils apportent toutes sortes de règlements sur la terre des sciences, les pandémies, vous savez ce que l'AHA a pu faire, on aurait pu avoir une destruction en France, dans le monde, et bien ce n'est pas fini, et je ne voudrais pas prophétiser ce soir, mon Dieu, et par Dieu nous, mais demain une peste peut toucher le monde, une pandémie de toutes sortes de choses, que ça peut être ceci ou cela, mais le virus peut éclater, et ça peut apporter la destruction de la santé de milliers et de milliers et de millions d'hommes, demander aux scientifiques, aux docteurs, est-ce qu'une pandémie peut arriver ? Ils vont vous dire, bien sûr monsieur, une pandémie nous pend au nez d'une journée à l'autre ! bien sûr, et bien sûr, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501